Alors Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour André Bercoff. Vous êtes président de génération Frexit et justement vous m'avez envoyé un message il y a deux jours, vous dites il y a un scandale d'état sur les emprunts et sur ce qui se passe avec les taux d'intérêt et surtout les emprunts. Tout le monde emprunte à un moment donné. Alors, en fait, soyons on va être technique mais en même temps très explicatif et très pédagogique l'emprunt, les taux d'intérêt et l'inflation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? D'abord, emprunter, on sait ce que c'est mais expliquez-nous le mécanisme. Le mécanisme, c'est que théoriquement et c'est ce qu'a fait l'État pendant des années c'est la même chose quand vous faites votre emprunt immobilier vous empruntez à taux fixe c'est-à-dire que vous êtes protégé justement de l'inflation. Mettons que vous empruntiez au niveau de l'immobilier à 25 ans vous avez eu dans les bonnes années peut-être du 1,5% peu importe que l'inflation soit 1, 2, 3 ou 10, vous allez rembourser votre taux fixe. Le scandale d'État qui est à l'heure actuelle c'est que l'État aussi a emprunté pendant toute la durée du quinquennat Macron au maximum à 1% mais pendant plusieurs années 2020-2021 à taux zéro ou à taux négatif à taux fixe. Ah oui, à taux fixe qui était zéro ou négatif. Exactement. Et pendant ce temps-là alors que la BCE elle-même annonçait, la Bourse centrale européenne annonçait en janvier 2015 qu'ils allaient relancer l'assouplissement quantitatif le quantitative easing pour faire augmenter l'inflation. On a vu qu'entre 2015 et 2017, il n'y a pas eu d'augmentation de l'encours de ces obligations indexées sur l'inflation. Macron arrive, on passe de 200 milliards d'encours à 250 milliards, c'est-à-dire qu'il a fait de nouvelles émissions et en plus de ça il a renouvelé aussi les anciennes pour augmenter l'encours. Or, on savait que l'inflation allait remonter et or Macron pouvait emprunter à taux fixe ou taux négatif. À ce moment-là. À ce moment-là. Ce qui fait que maintenant on a 11% du stock de la dette publique qui est justement à taux variable indexé sur l'inflation. Ça représente, comme je l'ai dit, 250 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Mais le fait qu'avant, quand on avait une inflation qui était à 1 ou 2%, déjà c'était un calcul hasardeux parce que vous vous engagez sur 10 ans sur le montant d'inflation. Aucun financier ferait ça. Eux, ils l'ont fait. Et non seulement ils l'ont fait, mais vous avez l'inflation qui a explosé. Maintenant, vous avez que ces obligations, il y en a qui sont indexées sur l'inflation française. On est à 6,5%. On est combien ? 6,5% ? 6,5%. Mais il y en a aussi qui sont indexées sur l'inflation en zone euro. Là, vous êtes à 8,6%. C'est-à-dire que typiquement, votre imprédie immobilier, comme je parlais tout à l'heure, il était à 1%. Vous avez remboursé du 9 ou du 10%. Attendez, aujourd'hui, mais pardon. Supposez qu'aujourd'hui, moi, j'ai acheté une maison et puis j'emprunte. Aujourd'hui, si je vais voir ma banque aujourd'hui, au 5 juillet 2022, c'est quoi le taux d'intérêt ? Aujourd'hui, ça dépend si vous empruntez sur 5, 10 ou 25 ans. Disons sur 20 ans. Mais vous pouvez encore avoir du 1,5-2. D'accord. Là, l'État français va payer... Lui, il veillera 7 à 8%, vous dites. Oui, même ceux qui sont indexés sur l'inflation au niveau de la zone euro, ils vont payer du 9%. Et ça a été estimé sur une inflation à 6%. Moi, je pense qu'on sera à plus. Ça revient à payer 15 milliards d'euros en plus d'intérêts de la tête. Alors, vous ne vous rendez peut-être pas compte du montant, c'est par exemple un quart de l'impôt sur les sociétés. Moi, je pense aux artisans, aux commerçants, quand ils payent l'impôt sur les sociétés, ils se disent qu'à cause d'une bourde ou d'une malversation, il y a un quart de ça qui va partir dans les intérêts de la dette. Parce qu'il faut être très clair. Pour moi, c'est intentionnel, parce que vous avez eu, vous savez, les fameuses obligations vertes. Ça n'avait jamais été émis, indexé sur l'inflation. La première émission a été faite en mai 2022. La première obligation verte émise en mai 2022. Déjà, tout le monde sait que l'inflation est là. Et là, ils émettent une obligation d'État indexée sur l'inflation. Donc, soit c'est de l'incompétence, ou soit c'est de la corruption, ou soit c'est les deux. Ça peut être les deux, mon général. Mais voilà, ça peut être les deux. Mais dans tout état de cause, c'est pour ça que je demande à l'opposition, on est censé avoir maintenant une opposition à l'Assemblée nationale. Normalement, ils devraient lancer une enquête parlementaire sur cette question qui est hallucinante et qui va coûter, comme je l'ai dit, au bas mot, 15 milliards d'euros aux contribuables. Et d'ailleurs, ce n'est pas le tout d'un point de vue de la dette publique. Il y a un autre scandale de celui-ci qui avait été révélé à un public aujourd'hui. Elle est de ? Elle est de 2 800 milliards, mais en réalité, elle est supérieure à ça. Parce qu'il y a un autre scandale dont je vais vous parler. C'est ce qu'on appelle les primes d'émission. C'est-à-dire que ça a existé auparavant, mais ça a explosé sous Macron. La prime d'émission, c'est de dire, grosso modo, vous voulez emprunter 100 ? À court terme, on va vous donner 150, mais avec des taux d'intérêt prohibitifs. De telle sorte qu'au lieu d'avoir vos 100, vous remboursez, mettons, 101, vous allez toucher quelque chose de 150, quelque chose qui vaut 100, sauf que vous allez rembourser 170. Donc vous voyez bien l'arnaque qu'il y a là-dedans. Quel est le mécanisme ? C'est de faire baisser à court terme la dette, mais vous allez payer beaucoup plus à la fin. Donc c'est une sorte de cavalerie financière. Et ça, ce mécanisme, ça a explosé sous Macron. Le carnet enchaîné a expliqué qu'il y a 100 milliards de dettes, 100 milliards d'euros de dettes planquées comme ça. Donc ce sont des scandales financiers majeurs. Oui, qui ne sont pas mis dans le bilan de la dette. Ils sont enlevés des comptes. À court terme, ça baisse. Parce que vous avez emprunté 100, on vous donne 150, donc vous baissez artificiellement de 50. Il y a 100 milliards d'euros qui sont planqués là-dedans. Donc ce sont des scandales énormes sous Macron. Ça rappelle, il y a eu d'autres scandales, McKinsey autres. Il faut vraiment se saisir de cette question. Et j'interpelle évidemment l'opposition qui devrait normalement... Une commission des finances a fait beaucoup parler. Si elle sert à quel... Si M. Coquerel, il est toujours là, est-ce qu'il va s'en emparer ou pas ? Est-ce qu'il va jouer son rôle d'opposition ? Rien n'est moins sûr. Et j'espère que le Rassemblement national et la NUPES, mais je les invite à le faire, je les interpelle sur votre antenne, se saisissent de cette question qui est un véritable scandale. Comme je l'ai dit, c'est soit incompétence, soit corruption. Mais dans les deux cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Le Maire et M. Macron doivent démissionner. Et s'il y a conflit d'intérêts, il doit même y avoir sanctions. Parce que c'est votre argent dont on parle, c'est notre argent. Parce que n'oubliez jamais que l'argent de l'État, c'est vous qui payez. Vous payez par la TVA, vous payez... Les 100 milliards dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'équivalent de tout l'impôt sur le revenu pour une année. Donc vous vous rendez compte les scandales absolument majeurs auxquels on fait face. Et on voit des photos de Bruno Le Maire qui se félicite de son équipe de choc. Je crois que Bruno Le Maire, il a montré au contraire toute son incompétence. Moi, je suis sidéré que ce monsieur soit encore ministre de l'économie. C'est le même quand même qui nous expliquait qu'il allait mettre l'économie russe à terre. Et moi, je disais à chaque fois que la seule façon, en fait, de mettre l'économie russe à terre, ce serait de nommer Bruno Le Maire ministre de l'économie. Et là, peut-être que ça risque de l'arriver. À Moscou, vous voulez dire à Moscou. À Moscou, évidemment. À Moscou. Là, ça pourrait arriver, peut-être. Dites-moi, Charles-Henri Gallois, qu'est-ce qu'à terme, si les événements se passent comme ils se passent, à terme, ça veut dire quoi pour nous ? C'est-à-dire une dette aggravée ? Ça veut dire l'impossibilité de faire des emprunts ? Concrètement, ça signifie quoi à terme ? Si la situation continue et persévère dans ce sens ? Ce qui va se passer, évidemment, c'est que la dette va augmenter parce qu'on peut dire, pour le moment, c'est qu'une charge. Il y a la charge de la dette qui va augmenter. C'est-à-dire que les intérêts que vous devez rembourser vont augmenter. C'est les intérêts du... Il y a deux phénomènes. Il y a à la fois l'énorme scandale dont j'ai parlé d'indexception sur l'inflation qui va faire augmenter mécaniquement, en fait, le niveau de remboursement de la dette. Et il y a en parallèle aussi le montant des taux fixes qui commence à augmenter parce que vous avez parlé tout à l'heure de la Banque Centrale Américaine. La BCE est obligée de réagir au niveau de l'inflation parce que sinon, l'euro, déjà, se casse la figure. Pour la première fois, l'euro était sous le franc suisse. On ne va pas tarder à renchérir le coût notamment des importations d'énergie. On avait des contrats en euros avec la Russie qu'on a eu la bonne idée de casser. Maintenant, on emprunte en dollars. Donc, si l'euro se déprécie par rapport au dollar, ça va surenchérir le coût d'importation. La dette publique, mécaniquement aussi, comme j'ai dit, les taux fixes augmentent. Ça veut dire que quand vous augmentez les paiements intérêts de la dette, vous augmentez le déficit parce qu'il faut bien les rembourser, il faut bien les payer. Et donc, vous augmentez là aussi le montant, le stock de dette. Donc, on va aller vers une dette qui va augmenter. On va aller vers un euro qui va se déprécier. Et moi, je pense, et c'est d'ailleurs une théorie que j'ai faite notamment sur ma chaîne YouTube il y a déjà plus de huit mois, j'ai expliqué déjà pour vous dire que c'était prévisible, non seulement qu'il y allait avoir une très grosse inflation, mais qu'en plus, cette inflation pourrait amener une explosion de la zone euro. Parce que vous voyez les taux d'intérêt... Exactement. Vous voyez les taux d'intérêt qui remontent de manière très forte dans les pays périphériques, notamment l'Italie. Vous êtes quasiment à 4%. Mais pour rembourser du 4%, il faudrait que l'Italie fasse plus de 4% de croissance. Vous savez très bien... Il est à combien aujourd'hui, l'Italie ? Aujourd'hui, l'Italie, elle est quasiment en croissance nulle. Depuis l'entrée en euro, l'Italie est en croissance nulle. Vous voulez dire que ça peut amener une implosion ? Parce que qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous allez voir que l'Italie, au bout d'un moment, ne pourra pas honorer les charges de la dette. Avant, ce qui se passait, c'est que notamment dans le cas de la plus puissance quantitatif, vous aviez les banques centrales nationales qui rachetaient de la dette italienne. Ça, ça va bientôt s'arrêter parce que l'Allemagne, qui voit cette inflation arriver pour la première fois à un déficit de la balance commerciale, le mois dernier en Allemagne, l'Allemagne va commencer à mettre le haut là en disant l'inflation... C'est la première fois depuis 30 ans. Depuis, voilà, 91. 91, oui, c'est ça. Et donc, il y a deux alternatives. On sait qu'à la soit, vous laissez courir l'inflation, ce qui a un petit peu fait la BCE, mais vous allez vous heurter à une grave crise économique et sociale, peut-être des révoltes et autres, ou soit vous luttez vraiment contre l'inflation. Donc, vous arrêtez l'assouplissement quantitatif et vous remontez les taux. Et quand vous remontez les taux, vous avez les pays du Sud qui vont sauter. Et la seule façon pour les pays du Sud de continuer à pouvoir rembourser leurs dettes, c'est de revenir à une monnaie nationale. C'est pour ça que je pense que cette inflation peut amener à une explosion. C'est le président de Génération Frexit qui parle, effectivement. Juste un mot. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Europe, en tout cas toute l'Europe du Sud, va devenir la Grèce. Ce qui s'est passé en Grèce il y a X temps va se passer, mais en plus grave peut-être dans certains pays d'Europe. De toute façon, à partir du moment où vous avez la même monnaie mais des compétitivités qui sont différentes, avant, on faisait ce qu'on appelait une dévaluation externe. C'est-à-dire que le franc, la baisse d'État, la lire, se dépréciait par rapport au Dutchmark. Quand vous avez la même monnaie, théoriquement, au taux de 1 point jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas de dévaluation externe possible, c'est une dévaluation interne. C'est ce qu'ils ont fait en Grèce, mais c'est ce qu'on fait en France. Pourquoi vous avez le point d'indice des fonctionnaires qui est gelé depuis des années ? Pourquoi vous avez cette austérité ? Pourquoi ? Pourquoi Macron ? Oui, mais dégelé en dessous du niveau de l'inflation, c'est quand même une perte de pouvoir d'achat. Pourquoi Macron, en 2017, il avait dit je vais protéger le niveau de vie des retraités ? 2018, il a désindexé les pensions de retraite de l'inflation. Il y en a qui ont encore cru qu'il allait peut-être le refaire, en fait. En réalité, ça aussi, c'est lié à l'euro parce que vous devez faire une dévaluation interne pour essayer d'être aussi compétitif que l'Allemagne et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. L'euro est une catastrophe pour la France et je pense qu'une explosion de la zone euro, ça serait bien mieux de le préparer politiquement que ce soit coordonné mais malheureusement, l'euro est tellement mal fichu qu'il y aura explosion de l'euro, en fait, que les politiques le veuillent ou non, ça fait comme d'habitude, ils n'auront rien anticipé, rien préparé et vont le subir. Bah écoutez, je ne sais pas si vos prévisions de Cassandre vont tenir mais effectivement, la situation, elle est beaucoup plus grave qu'on ne le dit et que le dit M. Bruno Le Maire, ça c'est clair. Merci Charlie Agallois, je pense qu'on le retient.